Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission littéraire au cœur du livre. Notre invité aujourd'hui s'appelle Dominique Durand. Bonjour Dominique Durand. Bonjour Armand. Vous êtes originaire d'ici puisque vous êtes natif de 13 septiers. Vous êtes romancier, vous résidez actuellement à Longeve, près de Fontenelle-Comte. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. On peut citer parmi les plus récents Le Parfum des Miracles, Ce que murmurent les étoiles ou encore Mila, paru en 2016. Et également Les Aventures Extraordinières d'Ethan, ce sont des romans destinés aux jeunes lecteurs. Et en ce début d'année, vous avez publié Après la Lumière, aux éditions Ella. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion pour l'écriture et comment est-ce qu'elle vous a conduit à publier régulièrement des ouvrages au rythme d'au moins un par an, et ce en parallèle de votre métier ? J'ai un parcours assez atypique. Je n'étais pas forcément prédestiné à écrire. C'est une passion que j'avais à l'adolescence. J'adorais lire, écrire, j'écris un premier roman, recueil de nouvelles qui n'étaient pas sa boutique. Ils n'ont pas trouvé forcément d'éditeur. Et puis la vie a fait que j'ai élevé mes trois enfants. J'avais complètement abandonné cette passion-là. Et en 2008, je rencontre une journaliste qui me propose d'écrire des nouvelles dans un magazine local. Ce que j'ai fait, les nouvelles ont plutôt bien marché. Et du coup, je suis parti sur un roman. Pourquoi pas réessayer de réécrire un roman ? Je l'ai envoyé à cinq maisons d'édition. J'ai eu deux réponses positives. Il est sorti. En faisant la promo de ce roman sur un salon, j'ai rencontré un éditeur, un jeune éditeur, qui venait de monter ce nom de sa maison d'édition. Il s'appelait Patrick Durand-Pérole. Et il me dit avoir adoré mon roman. Il voulait absolument travailler avec moi. Du coup, de fil en aiguille, je lui ai proposé mon manuscrit suivant. Je n'avais pas forcément prévu d'en faire un deuxième. Et pour lui faire plaisir, j'ai fait celui-ci. Et du coup, on a fait sept romans ensemble. Mais ce n'était pas vraiment prédéfini. Et le public a adhéré très rapidement à mes romans, à mes histoires. Et finalement, moi, j'ai suivi un petit peu le souhait du public. Et j'ai proposé un roman quasiment par an. C'est le choix de mon éditeur. Et finalement, j'ai pris du plaisir. Alors, vos romans, justement, ont la caractéristique d'avoir souvent trait au surnaturel, Dominique Durand. C'est vrai, parce que c'est des thèmes qui me passionnent. Pas forcément, surtout, c'est peut-être un peu moins surmi, là. Mais oui, c'est un thème, mais des thèmes qui m'intéressent, forcément. Donc, avec Après la lumière, l'héroïne de ce roman s'appelle Laura. C'est une jeune fille de 8 ans. A l'intelligence particulièrement précoce pour son âge. Elle est à la recherche de son passé, puisqu'elle a vécu une vie antérieure. Elle prétend avoir des souvenirs d'une vie antérieure, du temps où elle s'appelait Claire. Claire étant son arrière-grand-mère. Une égyptologue de renom disparue mystérieusement en 1966, et dont on n'a jamais retrouvé la trace. D'ailleurs, les allégations de la fillette alertent, inquiètent forcément sa mère, Alice, qui l'emmène consulter un pédopsychiatre hypnothérapeute, spécialiste pour ce genre de cas, et qui lui confirme qu'il est fort probable que Laura soit la réincarnation de sa grand-mère. Donc, à la lecture de votre roman, on est vraiment tiraillé par le doute. Les questions s'accumulent dans notre esprit, et ce, vraiment jusqu'à la dernière page. C'était mon cas en vous lisant. Vous nous amenez des pyramides de Gizeh jusqu'au cœur des catacombes de Paris. En vous lisant, on a l'impression de retrouver un petit peu ce côté ambiance des films de la Momie, Indiana Jones ou Benjamin Gates. Est-ce que c'est l'univers que vous vouliez transmettre à vos lecteurs ? C'est exactement ça, parce que moi, je suis très fan de ces univers-là. J'ai commencé par Tintin, tous les films de Spielberg. Je suis un adepte de Stephen King pour le côté suspense, de Spielberg pour le côté aventurier. Et donc, je suis imbibé de ça, donc on retrouve tout ça forcément dans mes livres. Et puis moi, j'aime emmener les lecteurs avec moi. Et évidemment, je ménage le suspense jusqu'au bout. Et c'est une alchimie, finalement. C'est une recette. Nous allons maintenant, Dominique Durand, si vous voulez bien écouter votre premier coup de cœur musical. J'aime bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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